Générique ... Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de votre émission dominicale Wikico. Depuis quelques jours, le gouvernement envisage l'enseignement supérieur, notamment public, sous de nouveaux jours. Une réforme est en cours d'élaboration. Elle concerne entre autres le mode de désignation des recteurs et douaniens et la mise en place de conseils d'administration dans les universités publiques. L'objectif étant de penser les plaies du système et redonner confiance aux étudiants ainsi qu'à leurs parents. Mais à quoi doivent s'attendre les enseignants du supérieur ? Précision dans une trentaine de minutes avec notre invité. Avant, avec les confrères, on va se pencher sur la vaccination contre le coronavirus en milieu de travail. Avec la flambée des cas de Covid, la vaccination devient presque obligatoire pour se protéger et protéger son entourage. Mais en milieu de travail, devrait-on en faire une exigence ? Question au menu du décryptage. Voilà donc pour l'essentiel du menu de votre émission de ce dimanche. On fait un tour à la rédaction. C'est le mini-journal. Bonjour à tous et merci de votre fidélité à l'émission Wikéco. L'indépendance financière, un concept en vogue chez les entrepreneurs et les aspirants à devenir riches. Elle se produit lorsque vous disposez d'une richesse personnelle suffisante pour maintenir vos habitudes de consommation actuelles tout au long de votre vie sans avoir besoin de gagner plus d'argent. Josué Daniel Sousa nous donne plus de détails à travers ce reportage. Vivre grâce à ses revenus sans être obligé de travailler pour un salaire devient de plus en plus une priorité aujourd'hui. Ceci pour subvenir à ses cinq besoins fondamentaux que sont se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner et s'instruire. Lorsque les parents finissent d'assurer notre formation, il faut que nous entrions dans la vie active pour ne pas être des commandeurs, des parasites. Donc si nous avons subi une formation, nous devons savoir que faire pour que nous puissions assurer notre indépendance. C'est-à-dire être libre, être autonome pour pouvoir nous-mêmes créer notre famille et assurer les cinq besoins dont on a parlé. Lorsque j'ai un revenu, j'assure mon indépendance financière. Pour devenir autonome financièrement, il existe plusieurs clés. La première réside dans une bonne orientation. Il faut que le jeune homme sache dès mon bas âge, dès les classes de seconde, première, terminale, qu'est-ce que je dois faire. Il y a les métiers d'avenir qui sont là. Donc je regarde, j'observe autour de moi quels sont les besoins qui sont de la société qu'on peut pratiquer. Opter par la suite pour un emploi salarié ou pour l'auto-emploi est un choix. Cependant, pour être réellement riche, il faut entreprendre. C'est là la deuxième clé. Vous courez derrière l'argent. Le salariat, c'est ça. On cherche l'argent. Quelqu'un nous utilise. Nous cherchons l'argent. Nous avons des besoins partout. Il faut satisfaire. Mais ceux qui veulent être riches, comme Kauzeski l'a dit, c'est ceux-là qui entreprennent. Ils refusent d'être escables de l'argent. Ils sont escables de l'argent à un moment donné. Mais après, ils changent de cap pour se mettre à leur disposition. Donc, au lieu de faire des dépenses de plaisir, de loisirs, ces gens réfléchissent, voient autour d'eux et investissent. Maintenant, lui ne devient plus esclave de l'argent. C'est l'argent qui devient son esclave. Se diriger finalement vers l'auto-emploi est la meilleure solution pour être indépendant financièrement. Cependant, pour dégoter cette troisième clé, une étude de terrain est primordiale. On ne voit pas entreprendre une activité qui n'a pas de répondant. Une activité dont les besoins ne sont pas exprimés dans le peuple. Lorsque je suis jeune et que je veux entreprendre, il faut faire quoi ? Il ne faut pas entreprendre comme on l'a dit n'importe moi. Je regarde autour de moi. Il y a toujours quelque chose d'un besoin à satisfaire. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire d'être millionnaire pour faire ce que l'on aime. Ce dont l'on a vraiment besoin, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour maintenir le style de vie souhaité. Toutes les femmes adorent ce fait belle. Mais certaines d'entre elles n'hésitent pas à recourir aux produits chimiques pour se coiffer ou se tresser. Elles ignorent ainsi les conséquences que ces produits pourraient entraîner sur le cul chevelu et par ricochet la santé. Et Chabelle Johnson et Yulvaïus Balougou se sont intéressés au sujet. Voici leur reportage. Les cheveux sont divers et variés. Tout comme la peau, ils nécessitent un grand soin. Mais pour ce faire, tous les produits ne sont pas adaptés. Ils varient d'un type de cheveux à un autre. Les cheveux n'ont pas les mêmes qualités. Il y en a des cheveux crépus, des cheveux normaux, des cheveux fins. Il y a des cheveux touffus aussi. Ce n'est pas tous les produits qu'on utilise pour les cheveux. Parfois, des produits pour les cuits chevelus sont à part. Des produits pour les cheveux aussi sont à part. Parce qu'il y a des produits, quand tu mets, ça enlève les cheveux. En effet, beaucoup d'ingrédients utilisés dans les produits capillaires chimiques sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques plus ou moins graves. Leur utilisation répétée peut donc intoxiquer le cheveu, le rendant terne, poisseux ou cassant. J'avais beaucoup de cheveux sur la tête. Quand je mettais les produits, ça donne de l'effet. Mais je ne supportais pas à cause des douleurs, ça brûle. J'ai souvent les maux de tête et j'ai au niveau des yeux aussi des brûlures. Des fois, ça fait des plaies sur la tête et ça fait que nos cheveux aussi ne sont plus trop durs. Et ça se casse, ça se casse trop vite aussi. Ça ne résiste plus comme si c'était naturel. Il y a des risques et on constate ça dans la population, la paix des cheveux au niveau des femmes. On constate que leur front à la longue, les cheveux disparaissent au niveau de leur front. Et il y a des cassures des cheveux et la beauté commence à ne pas s'effriter. Face à ces effets secondaires, le choix des produits capillaires dans l'entretien des cheveux devient capital. Quand ce n'est pas conseillé par un démantologue ou par un esthéticien et que ce sont des produits qui viennent du marché, il y a certains qui nuisent clairement à la santé. Les produits capillaires chimiques apparaissent alors comme cocktails explosifs d'ingrédients toxiques. Les spécialistes préconisent des rituels de soins à base de produits 100% naturels. Ce que je peux dire aux clientes, surtout aux dames, c'est qu'elles peuvent prendre soin d'elles tout en étant naturelles, en utilisant des produits naturels. Il faut rester naturel. Et si un homme ne peut pas t'apprécier tel que tu es, ça veut dire qu'il ne te mérite pas. Et il faut apprendre à s'aimer avant que l'autre ne puisse nous aimer. Si prendre soin de ses cheveux et de son cuir chevelure est aussi important que prendre soin de sa santé, éviter autant que possible les produits capillaires chimiques dans l'entretien des cheveux serait le gage d'une chevelure qui respire la beauté et la santé. Merci à vous, Chabelle Ganson et Ulva Usbalogon pour ce reportage. Nous restons toujours dans le domaine de la santé pour parler cette fois-ci des serviettes hygiéniques. De nombreuses femmes utilisent de plus en plus les serviettes hygiéniques réutilisables. Raison fondamentale évoquée, les irritations et les allergies. Un changement d'usage qui motive une styliste à en affabriquer pour satisfaire sa clientèle. Plus de détails dans ce reportage. Mariette est une passionnée des questions de santé de la reproduction. Elle milite dans une association dévouée à cette cause. Elle discute souvent des serviettes périodiques jetables avec ses clientes. Le bon nombre de personnes, quand elles utilisent les serviettes jetables, elles ont souvent des infections, y compris moi-même. Ces plaintes poussent la styliste à l'action. Les couches que moi je confessionne, on peut réutiliser. J'utilise souvent des tissus coton. Des tissus coton que je commande comme envoie depuis l'extérieur. Bonjour Tantique. Oui, bonjour. Afiavi est une habituée de ce centre de couture. Ce matin, elle vient récupérer sa commande. À la fin de la période de mon fruit, je remarque des petits boutons. C'est pour ça que j'ai fait le retour aux serviettes réutilisables. Comme Afiavi, de nombreuses femmes redoutent ces allergies. Elles les prennent pour des infections gynécologiques. Ce seraient peut-être des cas d'allergie aux serviettes hygiéniques importées. Ce n'est pas du coton en général, c'est du papier blanchi. Les composants peuvent contenir des substances qui donnent l'allergie. Ce qui fait que quand certaines femmes les mettent au contact de leur corps, ça peut provoquer des réactions au niveau de la peau, de la vulve. D'après le spécialiste, la serviette réutilisable est un choix. Peu de femmes osent l'évoquer avec le gynécologue. En cas d'allergie aux serviettes jetables, le gynécologue recommande les serviettes réutilisables. Elles sont disponibles à moins de coût. C'est la fin de ce mini-journal. Ne zarpez surtout pas. Wikéco se poursuit avec Ulvaüs Balougou et toute son équipe. A présent, on fait un tour d'horizon des sujets parus cette semaine. La revue de presse économique. Ravie de vous retrouver pour ce nouveau tour d'horizon de l'actualité tel que relayé par les canards. On démarre tout de suite par les préparatifs de la rentrée scolaire 2021-2022 qui battent déjà leur plein. La presse du jour s'y est intéressée et affiche en manchette démarrage de ce jour de livraison des cantines scolaires dans les écoles. Le gouvernement s'active pour la bonne rentrée scolaire 2021-2022. Dans ses colonnes, le journal mentionne que dans le but de mieux réussir la livraison dans les différentes écoles, le ministre des enseignements maternels et primaires convie les directeurs d'école, les présidents et membres de bureaux des associations des parents d'élèves et les membres des comités de gestion des cantines scolaires des écoles concernées à préparer les magasins de stockage pour la réception des vivres et la sécurité. Des mesures qui doivent être prises parce que la date de reprise des classes approche à grands pas. Le progrès préfère informer sur le calendrier scolaire et titre « L'école rouvre ses portes le 20 septembre prochain ». Le journal publie l'arrêté rendu public par le ministre de l'enseignement maternel et primaire et qui donne le calendrier de déroulement des activités pédagogiques pour le compte de l'année 2021-2022. On peut y lire que les grandes vacances seront fixées pour le vendredi 1er juillet 2022 pour prendre fin le 18 septembre de la même année. En attendant, ces vacances-ci n'ont pas vraiment été de repos pour le gouvernement et pour cause Covid oblige. Jack Bata placarde à sa une l'alerte du ministre de la Santé sur la situation tendue de la recrudescence des cas graves de Covid-19 au Bénin. Le journal rapporte les propos du ministre de la Santé intervenu sur la télévision nationale. Benjamin Ompati affirmait que d'une centaine de cas par semaine, il y a à peine deux mois, le nombre de cas enregistrés dépasse le millier et augmente d'heure en heure au centre de prise en charge d'Alada. Le quotidien de Ménantin fait le choix fraternel de nous donner les chiffres officiels du gouvernement à la date du 19 août. 1 183 cas sont confirmés alors que sept jours avant, le Bénin comptabilisait 8 978 cas, soit une augmentation de 1205 cas. Le journal fait part des directives pour la prise en charge thérapeutique et souligne qu'il est désormais demandé à toute personne qui ressent le moindre petit signe évocateur de la Covid-19 de démarrer le traitement présomptif avec la chloroquine et toutes les pharmacies sont instruites aux fins de rendre le médicament disponible. A Gaskiani de rappeler que comme avec bien d'autres maladies, la vaccination est le moyen idéal de se prémunir contre cette pandémie. Le journal informe d'ailleurs que le directeur général de la police républicaine invite ses collaborateurs à se faire vacciner. La vaccination est désormais une condition à remplir pour chaque force de l'ordre avant son envoi en stage ou son départ en mission extérieure. Elle pourrait bien être une des conditions pour qu'on se retrouve la prochaine fois pour un autre tour de l'actualité. D'ici là, prenez soin de vous. Merci à vous Rodrigue Babaguito. En attendant que la vaccination ne soit une condition sine qua non pour être sur ce plateau, vous avez mis le pied dans les plats. On parle de la vaccination en milieu du travail. Tout de suite, le décryptage. Et les confrères sont déjà en place sur ce plateau. Christian Gandjo. Christian, bonjour. Bonjour Ylvaïus Balogon. Bonjour à toutes et à tous. À côté de vous, Christian, Moïse de Soumou. Moïse, bonjour. Bonjour Ylvaïus. Bonjour Madame, Monsieur. Alors Moïse, flambé des cas de Covid-19, comme on a pu l'entendre ces derniers jours, on pensait qu'on était sortis de l'aubeige, mais apparemment, ça reprend de plus belle. Eh oui, nous constatons que nous avons créé victoire trop tôt. C'est un peu comme si on se disait qu'on avait fini avec cette affaire-là. Et que bon, la vie allait reprendre son cours normal. Mais voilà que ce virus-là, ce foutu virus nous a encore attrapés. Elle nous impose d'avoir des mesures drastiques pour nous préserver, pour ne pas en périr. Et déjà, comme vous voyez les cas, la multiplicité des cas, quand on voit le nombre de décès qui est annoncé, je pense que je ne dirais pas que ça fait peur, mais il faut que chacun à son niveau prenne ses précautions pour ne pas en pâtir. Pour ne pas en pâtir. Christian, voilà également cette situation de flambée drastique, avec des morts à la volée presque tous les jours, des décès. À votre avis, à quoi cela est dû? Est-ce à un relâchement des populations? Oui, c'est un relâchement. C'est un relâchement parce que lorsqu'on suit un peu quand même l'actualité COVID, on ne serait forcément pas surpris de cette... On peut parler de cette troisième vague-là, puisque chaque pays africain, tous les pays du monde entier d'ailleurs, sont en train de traverser une nouvelle vague, puisqu'il y a un nouveau variant. Et selon ce qu'on a vu jusque-là, ce nouveau variant-là semble plus dangereux. Et va forcément aussi faire le tout du monde entier également, avant qu'on ne puisse réellement obtenir une autre, une sorte d'accalmie. Donc pour moi, ce n'était pas vraiment surprenant d'assister à cela. Et le relâchement dont vous avez parlé également, peut expliquer ça, parce que vous faites un tour dans toutes les structures, même dans les maisons aujourd'hui, où il y a un dispositif de lavage de mer, quand on prend ce seul exemple, il y a un dispositif de lavage de mer, où c'est assez poussiéreux, ou alors il y a de l'eau, mais pas de savon, ou il y a du savon sans de l'eau. Donc dans la tête des gens, on a très vite cru que le COVID était derrière, mais l'ennemi est toujours là. L'ennemi est toujours là. Alors aujourd'hui, on brandit la vaccination comme étant la seule arme pouvant arrêter la propagation du virus. Mais il faut dire quand même que des craintes sont encore nourries au sein de la population. Oui, il y a beaucoup de craintes par rapport à un certain nombre de choses. Vous savez déjà, ce n'est pas la première fois qu'il y a des vaccins contre un mâle. Mais le problème, c'est que moi, je trouve que ce sont beaucoup plus les nouvelles technologies qui permettent aujourd'hui d'avoir toutes les informations qui, sur ce plan-là, ont joué un rôle négatif, si on peut le dire ainsi, parce que lorsque nous naissons, il y a un certain nombre de vaccins que nous faisons. Que nous faisons, oui, systématiquement. Voilà, systématiquement, les enfants, quand ils naissent aujourd'hui, c'est le cas. Avant même qu'on ne rentre, le bébé a un certain nombre de vaccins auxquels il doit être soumis. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde comprend ce qui se passe réellement. Je suis sûr qu'il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, s'il y avait déjà les réseaux sociaux, par exemple, ces craintes-là seraient déjà nées depuis cette époque-là. Donc, quand les gens entendent des voix négatives et positives, tout un mélange, un foutu sur la qualité de ces vaccins-là, on peut comprendre un peu ce que je peux appeler cette hésitation-là qu'on observe encore. Donc, pour moi, il faut beaucoup faire dans la sensibilisation. C'est ça. Moïse, malgré les explications des autorités sanitaires, aussi biobénins que sous d'autres cieux, les craintes de mœurs, elles sont justifiées ou non, à votre avis ? Non, elles le sont forcément. Comme le disait mon vis-à-vis, vous voyez, le monde est ouvert aujourd'hui. On a assez à presque toutes les informations. Et le fait est que même sur les réseaux sociaux, il faut faire attention. Parce qu'il y a tout. Et n'importe quoi. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais. Et les gens, parce qu'il y a des appréhensions, il y a des préjugés sur ce virus-là, forcément, ils vont du côté où, du côté qui les arrange, des informations qui les arrange, sans vouloir chercher à rétablir la vérité d'une certaine manière. Donc, ça peut expliquer cette réticence rendissante face au vaccin. Mais je pense qu'il faut rester serein. Au-delà de tout, il faut rester serein. C'est vrai que les vaccins, tous les vaccins d'ailleurs, qui sont en circulation, qui sont injectés, n'ont pas encore fini le processus de leur fabrication. C'est par rapport à l'ampleur de la pandémie, justement, que les laboratoires ont été obligés de vite les sortir. Sinon, les vaccins en question devaient attendre d'arriver à la phase de maturation avant d'être proposés, justement, à l'injection. Mais là, on en est. Certainement, au plan mondial, les autorités se sont dit, mais si on doit attendre tout ce processus-là, c'est sûr que le monde serait dévasté. D'un coup, mieux anticiper, et aller, même si on sait qu'il y a des questions mondiales, l'important, c'est que ça préserve d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense qu'au-delà de tout, il faut faire la part des choses à son niveau et voir, justement, la mort qui pourrait venir en face et le vaccin qui pourrait représenter le moindre mal. Et comme on dit en deux mots, il faut choisir le moindre mal. Le moindre mal, le moindre mal. Le moindre mal, je pense que c'est la meilleure solution. Parce qu'on insiste aussi sur les gestes barrières, sur le respect des gestes barrières. Bien qu'on soit vacciné, il faut continuer. Non, même quand on n'est pas vacciné, il faut davantage le faire. C'est fondamental. Mais les gestes barrières ont une limite. Vous ne vivez pas seul. Même si vous pratiquez à deux les gestes barrières, à un moment donné, il y a un relâchement d'un côté. Même dans votre maison, même dans votre chambre, votre compagne peut vous contaminer, votre équipe peut vous contaminer. Vos propres enfants qui sont des porteurs sains peuvent vous ramener ça lors des yeux à la maison. Donc, les gestes barrières ont leurs limites. Je pense que l'idéal, c'est la vaccination malgré les craintes. Parce que quoi qu'on dise, il faudra passer par là pour suivre. L'essentiel, c'est de rester en vie et non de passer par celui de cela. Alors, l'essentiel, c'est de rester en vie. Et parlons justement de cette question de la vaccination. Aujourd'hui, la crise sanitaire a quand même poussé, ou plutôt a engendré d'autres questionnements. Comme par exemple, la nécessité de se faire vacciner quand on est en milieu de travail. On a pu l'entendre récemment, il y a beaucoup de structures, en tout cas privées comme du secteur public, qui recommandent la vaccination et qui vont jusqu'à presque l'imposer à leurs employés. Moi, je serai formel. À mon niveau, je suis un fervent défenseur de la vaccination. Mais je suis opposé justement à l'idée d'un employeur qui oblige ses employés à se faire vacciner, surtout en milieu de travail. Je suis formellement opposé à cela. Pour la même raison que c'est vrai que l'idée est noble. L'employeur veut préserver la vie et la santé de ses employés. Ça va de soi. Mais dans le même temps, la vaccination n'est pas encore décrétée comme une obligation, disons, dans le cadre de notre pays, si on s'en est là. Il ne faut pas être plus royaliste que le droit. Le gouvernement même a précorisé la vaccination pour des manifestations de masse. Mais vous constatez que le même gouvernement, peut-être pas si il est en congé, il va reprendre bientôt, n'a pas encore appliqué effectivement cette mesure. Oui, parce qu'il y a eu des activités de... Ils auront de quoi des privés, même si dans le secteur public aussi, ça peut se remarquer, se lèvent pour les exiger justement à leurs employés. Je pense que l'idéal pour ces employés-là, qui sont arrivés de bonnes intentions, c'est de sensibiliser davantage justement leurs employés, leur faire comprendre le bien-fondé de cette opération. Il y a besoin de faire venir des professionnels pour éclairer justement leurs employés et que ceux-ci décident en toute liberté, en toute conscience, d'aller faire le vaccin. Parce que n'oubliez pas, pour ceux qui se sont fait vacciner comme moi, il y a une fiche que vous signez. Absolument. Et vous vous engagez à ne pas poursuivre ni l'État ni le fabricant du vaccin. Mais si éventuellement, un employé qui n'a pas peur d'être licencié va faire le vaccin et qu'il y a des dommages, ni l'État qui a mis le vaccin, ni le laboratoire, encore même son employeur qui lui fait exigence à répondre au vaccin ne va supporter les conséquences. Donc je pense que quelque part, il ne faut pas être plus royale que le roi. Les tensions sont bonnes, mais il faut savoir raison garder. Savoir raison garder, à votre avis, Christian. Oui, il faut réellement savoir raison garder parce que derrière également, ces patrons-là qui l'exigent peuvent se prendre des procès. Nous sommes dans un pays de droits. Moi, je pense que l'idée est bonne. Exiger la vaccination à ces employés, c'est pour ne pas se retrouver du jour au lendemain avec des employés qui sont malades ou qui décèdent, on ne le souhaite pas. Donc on peut comprendre cet esprit-là du patron qui prend une telle décision. Mais tout est dans la manière. On peut imposer la vaccination à ces agents sans sortir le mot « obligation ». C'est-à-dire quoi ? Comment ça va se faire ? En sensibilisant réellement, par exemple. Moi, j'aime souvent qu'on fasse les choses par l'exemple. Si le patron, par exemple, se fait vacciner, qu'il informe d'abord ses employés du jour de sa vaccination, s'ils le veulent, même ils peuvent assister à ça. Aujourd'hui, avec les téléphones portables, on peut filmer. Donc on le fait comme ça. Tous les employés savent qu'il est vacciné. Ils vont peut-être le suivre pendant un certain temps, puisque les gens disent que quelques jours après, ceux qui sont anti-vaccin, bien sûr, ils disent que quelques jours après, il peut avoir des malaises et tout. S'ils remarquent qu'effectivement, plusieurs jours après, il n'y a aucun souci, ils ne peuvent pas commencer à se résoudre, à aller le faire. Parce qu'il y a ce nombre important de décès qu'on enregistre et les gens doivent réellement prendre ça en compte. La seule journée du lundi, par exemple, il y a eu près de 200 cas. Et le lendemain, mardi, il y a eu une dizaine de morts. C'est la première fois, en tout cas, quand on prend les chiffres qui sont annoncés officiellement, c'est la première fois qu'on a autant de décès en un jour au Bénin. Donc il faut réellement passer par là, puisque ça évite, c'est l'aspect qui est le plus important, à mon sens, ça évite de faire des formes graves. Ce sont les formes graves qui aboutissent quand on n'a pas beaucoup de chance à la mort. Alors il y a quand même que l'employeur, selon les tests, il a dit que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses emplois. Alors cela peut-il lui conférer le droit de dire « Faites-vous vacciner » ou « Vous ne travaillez plus avec moi, je vous licencie. » Oui. Parce que c'est une grande responsabilité quand même de l'employeur. C'est une grande responsabilité. Et quand on reste dans cet esprit-là, oui, on peut le comprendre. Parce que la seule alternative actuellement pour véritablement résister à ce mal-là, c'est la vaccination. Donc l'employeur ne peut que se pencher sur ça, mais obligé, comme c'est fait là, avec des menaces de licenciement, c'est ça qu'on déplore. Alors on sait, on l'a certainement entendu également dans la rue de presse, sans pouvoir l'évoquer, la police républicaine quand même, qui, on va dire, exige aujourd'hui la vaccination parce que c'est une condition à remplir pour chaque force de l'ordre avant son envoi en stage ou son départ en mission extérieure. Ça pose un problème. Non, pour moi, ça ne pose pas un problème particulier puisque c'est là, c'est le cadre professionnel, non seulement le cadre professionnel, mais également c'est l'État qui emploie la police. Donc l'État peut être amené à prendre cette décision et à s'imposer justement à la police. Parce qu'au niveau des militaires, ça c'est passé, on n'a pas entendu de remont. Parce que là-bas, c'est beaucoup plus le silence. C'est passé, les policiers sont plus ou moins proches des civils que nous entendons ces choses-là. Donc ce n'est pas un privé, c'est l'État. Le désir de la police républicaine ne peut pas se lever de prendre cette décision sans avoir des instructions de la part de son... Mais vous l'avez dit, l'État se désengage des répercussions. Oui, mais dans le même temps, l'État, sur ce plan strictement personnel, professionnel plutôt, l'État est habilité à prendre cette mesure drastique pour ses agents, ses propres agents. Mais là que le bas blesse, c'est que les privés justement s'en saisissent pour faire tout n'importe quoi. Moi, j'aurais aimé que ces privés-là, qui exigent la fascination des employés, au vu de l'article peut-être que vous citez, que ces privés-là offrent des salaires décent, que ces privés-là offrent des conditions meilleures de travail, que ces privés-là offrent l'assurance santé et un certain nombre d'avantages régi par la loi qui donnent le plein épargnement à ces employés-là. Mais vous aurez constaté que la plupart de ces privés qui exigent la fascination sont défaillants sur plusieurs points pour ce qui est de la recherche du mieux-être et de l'épargnement de leurs employés. Donc, il ne faut pas faire une chose de son contraire. Quand on veut utiliser cette article, on l'utilise jusqu'au bout. Il ne faut pas le faire juste pour un pan et laisser tomber les autres aspects. Alors, on sait quand même que la vaccination obligatoire, c'est quand même une violation du droit inaliénable de la personne. On ne peut pas soumettre quelqu'un à la vaccination sans son consentement. Vous donnez tantôt l'exemple de la police. Vous savez qu'ils ont un statut particulier. Avant d'adérer à ce qu'ils ont pris un certain engagement. Ils évoquaient tantôt les militaires. Ils ont même renoncé à une partie de la liberté en acceptant de se mettre sous les drapeaux. Donc, à priori, le débat ne se pose plus. Non, moi, je peux comprendre pour l'armée, parce que pour la police républicaine, parce que ce sont des gens qui sont des éléments de la police républicaine, qui sont en contact avec la population. Et c'est également pour leur santé, parce qu'un agent, dans le cadre de son travail, peut aller contracter le virus. Et ça peut aboutir à ce qu'on espère, à la mort. Donc, si l'agent est vacciné, eh bien, il est beaucoup plus à même de bien travailler. Et de plus, ce qui est intéressant, il y a ces agents-là également qui pourraient être déployés à la sérieux. En ces cas, la sérieux, aujourd'hui, ça fait partie des exigences également, pour voyager et autres, où c'est le test, un test négatif, ou alors la vaccination. Donc, moi, je peux comprendre cette décision-là. Alors, l'employé qui, quand même, se retrouve face à cette épée de Damoclès sur la tête, de se faire virer. À votre avis, qu'est-ce qu'il devrait faire ? Il n'a pas les conditions qu'il faut pour être bien épargné dans son travail. Et mieux, ou plutôt pire, on lui exige de se faire vacciner ou carrément de rester chez lui. Vous avez évoqué le cas d'intenter un procès, par exemple. Dans le contexte béninois, à votre avis, un procès de ce genre-là prospérait ? Je peux vous dire que j'ai des doutes par rapport à ça. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier le fait que nous parlons de santé. Et lorsqu'il y a, en matière de santé, il y a certaines considérations qui peuvent toujours entrer en ligne de compte et qui ne peuvent pas forcément permettre d'avoir le résultat qu'on espère. Donc, à cet employé-là de réfléchir, de peser le pour et le contre, et voir réellement ce qui est bon pour lui et pour sa famille, et pour également son emploi. Oui, je ne dirais pas que c'est impossible. C'est impossible que l'employé ait une cause. Parce qu'après tout, ça se base sur la loi. Mais seulement pour s'engager dans un procès au bénin, il va y avoir la situation de l'employé, qui est en situation plus ou moins précaire, même s'il a un salaire confortable. Par rapport à son employeur, il est en situation de faiblesse. S'il décide d'aller en justice, non seulement, ça veut dire que l'employeur a déjà mis en exécution sa décision de licenciement. Donc, il se retrouve sans emploi. Ce n'est pas évident qu'il en retrouve un autre tout de suite. Pour aller en justice, on dit que la justice est gratuite. Mais il y a des frais en dessous pour enclencher une procédure. Non seulement pour enclencher la requête, les frais du CIE, les frais d'avocat, qui ne sont pas minimes que ça. Mais quand l'employeur en face voit que vous êtes déterminé à aller au bout, bien qu'il sait qu'il est tort, avec également la même procédure judiciaire avec son avocat, il peut faire traîner les choses exprès, vous faire dépasser encore plus, vous faire saper le moral et à la fin, vous abandonner. Donc, il y a toutes ces contingences-là, tous ces aspects qui font que les gens hésitent avant de s'engager. Parce que quand vous vous engagez, vous connaissez le début, mais la fin, vous ne le savez pas. Et tout le temps, toutes les années que ça peut prendre, vous n'en savez rien. Donc, quand les gens mettent tout ça à côté, soit ils disent, OK, je ne veux pas me faire vacciner, je perds mon emploi, soit je garde mon emploi, je me fais vacciner. Donc, c'est la plupart du temps, c'est l'employé qui se retrouve gagnant au vu de ces considérations-là. Alors, dans un contexte pareil où on tend vers cette obligation de se faire vacciner, on va dire que la généralisation entre peu en peu en vigueur. Le gouvernement a déjà obligé les gens à se faire vacciner, même si ce n'est pas encore exécuté pour les manifestations à grande publique. Donc, on ne doit plus être loin de la généralisation. Ce n'est pas qu'on n'est pas loin, nous y sommes. Vous allez voir que de plus en plus, pour avoir accès à certains services, on vous assurera le cadre de vaccination. De plus en plus, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un peu comme les cas de naissance sécurisée, la nouvelle cas d'identité qu'on a aujourd'hui. Vous faites le passeport, on vous les utilise. Vous faites certains papiers liés même aux fonctions, on vous les utilise. Donc, c'est une manière de vous obliger, même sans dire, vous êtes obligés de faire ça. Donc, forcément, moi, je ne dis pas que nous y serons, nous y sommes déjà, nous sommes déjà dans la généralisation. Seuls ceux qui résistent, qui sont réticents, avec une raison ou une autre, n'auront pas le choix, à la longue, n'auront pas le choix que de se conformer. À moins qu'un temps, un remède vraiment efficace soit trouvé pour les empêcher d'aller vers la vaccination. Oui, moi, il y a des signes, on ne pourra plus parler de signes vraiment avant qu'au vrai, même si, pour le moment, c'est dans certaines structures et autres que ça vient. C'est forcément, on y va, on est en train d'y aller. Oui, ce ne serait pas étonnant, en tout cas, qu'on arrive à cette généralisation de la vaccination, parce que, moi, je tiens toujours à ça. Il n'y a pas une autre alternative en ce moment. Il n'y a que la vaccination. Bien qu'il y ait beaucoup de doutes, fondés ou non, on ne peut qu'y aller. Merci à vous, chers confrères. Voilà pour l'essentiel des échanges sur cette question. On installe à présent le dossier de la semaine. Générique ... La réforme au niveau de l'enseignement supérieur au Bénin est désormais effective. Entre un nouveau mode de désignation des recteurs et douaniens et mise en place de conseils d'administration, le sous-secteur de l'enseignement supérieur est désormais au cœur de la vague des réformes globalisantes de l'éducation. On suit cet élément et on revient en plateau avec notre invité. Ne pas laisser à nos jeunes frères et soeurs, à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrières-petits-enfants, les peines dont nous avons hérité, que nous vivons. Un diagnostic posé pour la recherche de solutions urgentes au mot qui mine l'enseignement supérieur au Bénin. Le diagnostic a conduit le gouvernement à mettre en place une commission spéciale chargée de proposer une stratégie au fin de relever notablement le niveau de performance actuel des universités publiques, promouvoir la qualité des enseignements dispensés et garantir une bonne formation aux apprenants. Pour mieux apprécier les recommandations issues des travaux de la dite commission, un séminaire national a été organisé avec la participation des acteurs de ce sous-secteur. Ceux-ci ont, de façon générale, marqué leur adhésion au point de réforme suggéré. Conformément à la feuille de route de ces différentes réformes, les 14 et 28 juillet dernier, le Conseil des ministres a adopté divers décrets. Premièrement, le décret sur le statut particulier du personnel enseignant des universités publiques du Bénin. Deuxièmement, le décret statut type des universités publiques du Bénin. Troisièmement, le décret portant nomination des membres du comité de suivi de mise en œuvre de la stratégie. Quatrièmement, le décret portant nomination des membres du conseil d'administration des quatre universités publiques. Il me paraît important de souligner qu'en outre du tronc commun de représentativité que constitue la présidence de la République, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministère du travail et de la fonction publique, le ministère de l'économie et des finances, les conseils d'administration comprennent des représentants du personnel enseignant, du personnel administratif et des étudiants. Aussi, les recteurs des universités publiques et les doyens des facultés seront-ils désormais nommés en conseil des ministres après un processus de sélection. La réforme fait également place à la création d'un organe national de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur. Cet organe a pour, entre autres missions, d'évaluer les enseignants et de statuer en matière disciplinaire pour dénoncer au procureur de la République les cas de harcèlement de tout genre, de viol, de corruption et de fraude aux examens. Un fonds est aussi en création pour le financement de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation dans les universités publiques du Bénin. Et voilà le sujet qui nous réunit sur ce plateau. Nous recevons pour vous Dr Gabin Tchaou il est le secrétaire général du syndicat autonome de la recherche de l'enseignement supérieur SINARES. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et pour m'accompagner dans cet entretien, Rodrigue, Babaguito, Rodrigue, bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs, tout le plaisir est pour nous d'être avec vous pour parler cette fois-ci d'éducation. On met les pieds dans l'enseignement supérieur où une nouvelle ère est désormais annoncée. Les universités publiques ne sont pas épargnées par la vague de réformes que connaît le Bénin ces dernières années. L'enseignement supérieur enregistre de nombreux changements. Et Gabin Tchaou, vous êtes secrétaire général du SINARES. Dites-nous, fallait-il en arriver à toutes ces réformes dans l'enseignement supérieur ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il fallait l'université ou les universités publiques sont un organisme vivant et tout organisme vivant a besoin tous les jours qui passent, surtout que nous sommes dans un monde scientifique, de se perfectionner. Et dans cette quête de perfection, il fallait aller à des réformes pour qu'un jour on puisse citer une université publique béninoise comme faisant partie des dix meilleures universités africaines ou pourquoi pas dans les dix meilleures universités du monde. Alors vous parlez de perfection, mais quelles sont les faiblesses, les mots principaux qui minent l'enseignement supérieur béninois ou du moins nos universités nationales ? Vous êtes journaliste, merci beaucoup. Vous êtes journaliste et vous savez les mots que rencontrent l'enseignement supérieur et la recherche scientifique au Bénin. Venez à l'université d'Aboumé-Kalavi, nous avons un effectif pléthorique des apprenants et ça vient tous les ans. Vous avez le nombre d'enseignants qui continuent de diminuer, vous avez insuffisant de laboratoires, laboratoires non équipés, insuffisant de bibliothèques, de centres de documentation, d'accord ? Et à côté de ça, vous avez, nous sommes à l'ère du numérique, mais venez sur le campus, vous n'avez pas la connexion pour faire convenablement ce que vous devez faire. Tous les enseignants n'ont pas de bureau, car cela ne tienne. Il y a des enseignants qui continuent de recevoir et de travailler avec leurs mémorants ou des choses-là à bord de leur véhicule ou bien sous des arbres. Donc voilà les problèmes dont souffre l'enseignement supérieur en général et c'est beaucoup plus le financement de la recherche. Nous avions dit, on parle maintenant de... il n'y a eu pas de réformes, il y a eu assez de réformes depuis 2016. Donc c'est pourquoi nous au niveau syndical, nous disons, il y a excessivement de réformes dans la maison. Maintenant, il faut agir. Il y a eu déjà la réforme de la carte universitaire. Nous sommes passés de cette université à quatre. C'est une réforme effective aujourd'hui ? Depuis, c'est une réforme effective depuis la rentrée 2017-2017. Quand vous dites qu'il faut passer à l'action, là, on est passé à l'action. On a fait la réforme, elle est entrée dans sa phase active. Le gouvernement a dit au lancement de son PAG, Bénin révélé de 2016, qu'il faut recruter de façon volontariste. C'est par nous qu'il a poussé à dire, nous voulons recruter 1635 enseignants pour toutes les universités. Faisons le point aujourd'hui. Il y a eu également un diagnostic au travers de ce séminaire qui a été organisé. Le 10 juillet dernier. Des points sensibles ont été soulevés et c'est ça qui a amené à cette réforme-là. Exactement. Des points sensibles, je continue dans la même verve que vous, Yves Balogoun, la faible qualité des offres de formation, l'absence d'une évaluation des enseignants et d'un organe opérationnel de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur. Autant de choses qui ont été soulevées et qui ont conduit justement à ces nouvelles réformes dont on parle aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le journal. Et si vous souhaitez, on ira pas à pas. Oui, nous n'avons pas beaucoup de temps. Oui, oui, allons pas à pas. Disons la qualité des offres de formation. Vous êtes des journalistes et je souhaite que vous investiguiez beaucoup davantage. Vous allez voir dans toutes nos universités publiques ce qu'on appelle une structure qu'on appelle le centre de pédagogie universitaire et d'assurance qualité. Donc, nos offres de formation, l'arrimage qu'il reste, c'est entre le marché de l'emploi et ce que nous proposons. Exactement. Et être à l'écoute du marché de l'emploi est ce que nous proposons. Sinon, donc ça fait, il y a déjà des centres de pédagogie universitaire. Mais si ce problème se pose à dire que ces centres n'ont pas été efficaces, s'ils n'ont pas pu régler le problème de la formation et de l'emploi, c'est qu'il y a un problème au niveau de ces centres-là. Non, les centres écoutent également et ce sont les établissements qui proposent les ordres de formation et les CEPIAC regardent l'applicabilité de tout ce qui a été monté comme offre. Ailleurs, la politique de la recherche, la politique de l'enseignement supérieur est définie par le gouvernement. C'est ce que l'État est en train de faire. En ce qui concerne la qualité des enseignants, le Bénin a déjà souscrit en signant une convention avec le CAMES, le Conseil africain, malgache pour l'enseignement supérieur depuis 1972, d'évaluer à l'international ses enseignants. Est-ce que c'est fait ? Ça se fait tous les ans. Est-ce que ça suffit ? On peut les évaluer aussi au plan national ? Ça se fait tous les ans. Quelles sont les compétences que nous avons au plan national pour évaluer quelqu'un qui est allé se faire évaluer à l'international ? Le maître assistant n'est pas évalué par un maître assistant. Le maître assistant est évalué par quelqu'un de grade supérieur. Et il n'y en a pas au Bénin ? Il doit en avoir pour s'évaluer. Mais si moi, je dois t'évaluer compte tenu de nos degrés de parenté où je dois évaluer un collègue, vous savez ce que ça signifie. Je peux, le copinage peut se développer comme l'effet contraire peut se développer. Parce que j'ai un problème avec lui, je peux le mater. Mais là, on n'a pas écouté les étudiants, par exemple. Les étudiants ne donnent pas leur avis. Tous les cours que vous donnez, vous avez un directeur ou un doyen, vous avez un vice-doyen ou un directeur-adjoint qui est chargé des affaires académiques qui peut recevoir les plaintes au niveau des apprenants. Le mal qu'il y a à ce que quant à votre évaluation et à votre avancement en grade, à ne pas accrocher l'évaluation à ce que vos étudiants vont dire. Le collègue qui ne fait pas bien son cours va verser dans du copinage avec les apprenants. Ça, tout le monde ne le perçoit pas. On dit, bon, il faut que les étudiants soient dedans. Si quelqu'un qui fait son cours et à la fin, il évalue, des étudiants n'ont pas le niveau. Et je dis quelque chose, il a 40% d'admis dans sa matière. Si vous évaluez celui-là, les 60% qui n'ont pas validé vont dire quoi ? Est-ce qu'il fait bien le cours ? Mais s'ils n'ont pas validé, c'est que peut-être ils n'ont pas bien compris le cours. Ils n'ont pas bien perçu. Ça, c'est la faute à l'enseignant. Très bien. Je veux vous dire, ils n'ont pas bien perçu le cours. Est-ce que c'est toujours la faute à l'enseignant ? C'est d'abord à l'enseignant de s'assurer que ces apprenants comprennent ce qu'il dit. L'enseignant qui se décarcasse, qui fait son cours. Moi, j'ai des exemples sous la main. Un collègue qui a fait ses évaluations, a fait les remédiations. C'est-à-dire, les remédiations, c'est quoi ? Vous prenez les apprenants qui n'ont pas validé votre matière. Il prend les copies de chacun d'eux. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. L'enseignant, curieusement, ramène 50% pour la session de rattrapage, 50% de ce qu'il avait demandé dans la première épreuve. 50% plus 50% 50% autres questions. Figurez-vous que des étudiants ont encore raté même ce qu'ils avaient déjà eu à la session normale. Mais si la faute n'est pas à l'enseignant, qui était-elle ? Et il les a pris pour dire si tu ne devrais pas faire ça, si tu ne devrais pas faire ça. Donc, il n'est pas normal d'accrocher l'avancement des enseignants à l'évaluation des apprenants. Nous, on aurait souhaité au niveau syndical qu'on applique un peu les tests pour voir si les gens, c'est-à-dire les déviants qu'on obtient. On éprouve les tests. On éprouve véritablement les tests, voilà. Et que ceux qui passent en travers soient sanctionnés pour permettre aux autres de rentrer dans les rangs. On parle quand même de l'instauration d'un conseil d'administration universitaire qui aura pour rôle la sélection des aspirants aux hautes fonctions universitaires. Bon, ça, nous ne nourrissons pas des craintes, mais nous savons que c'est des choses qui sont, c'est des dispositions qui sont déjà prévues depuis très longtemps. Très longtemps. Nous avons une loi sur l'orientation de l'éducation nationale au Bénin. Et des réflexions sont allées même jusqu'à dire qu'il nous faut au niveau, c'est-à-dire au niveau de chaque université qu'il y ait un conseil d'administration d'université. Et au sommet, on aura un conseil national d'administration. d'orientation des universités, je crois, CNU, qui avait été prévue. Même le décret de 2016, je crois, le dernier décret de l'ancien régime, a prévu des conseils d'administration au niveau des universités. Mais ce n'est pas la même configuration que ce qu'on nous a donné. Moi, je plaide toujours pour qu'on recrute de façon massive de jeunes docteurs déjà formés. Notre pays est allé loin. même à se doter d'un vivier de jeunes docteurs dans presque tous les domaines, dans toutes les disciplines. Il n'y en a pas trop à votre avis ? Il n'y en a pas trop de docteurs qui ne servent à rien dans le pays ? Parce que les gens sont gravés de titre de docteur, mais il ne faut pas de recherche. Mettez-les à l'œuvre. Il y a eu l'initiative doctorat qui a formé des docteurs à qui on a fait signer des engagements notariés pour servir dans l'enseignement supérieur au moins pendant 10 ans. Il y a eu le programme Appui aux docteurs qui forment déjà des docteurs également. Il y a des programmes étrangers qui ont financé à travers l'ambassade de la France des docteurs et on a dit qu'il faut rentrer pour servir. Tous ceux-là sont rentrés. Ils ne servent pratiquement à rien et ils sont là en tant que moniteurs. Des gens sont moniteurs. Figurez-vous, des gens sont moniteurs pendant près de 10 ans. Déjà. Quelle devrait être la durée normalement ? Le moniteur à l'université au Bénin n'est pas payé. C'est-à-dire qu'il est là pour aider comme vous le dites ses professeurs, ses anciens. Mais pourquoi il n'évolue pas en grade ? Il ne faut qu'il ne quitte pas le stade de moniteur pour une autre étape. Curieusement, il y a des papiers qui disent que si vous n'êtes pas recruté, reconnu par votre état ou reconnu par une université privée, vous ne pouvez pas candidater au CAMES. C'est ça le problème. Donc, ils attendent toujours un recrutement ou une chose là pour commencer. Puis après recrutement, les thèses du CAMES à qui nous avons l'État confié, c'est que vous devez faire une certaine ancienneté en tant qu'assistant d'abord avant de postuler pour la maîtrise d'assistantat. Si vous décrochez ça, vous devez avoir une certaine ancienneté avant de prétendre être maître de conférences. Et ainsi de suite. jusqu'au bout. Gabin Tchao, on vous aura compris, on va vous laisser dire... Avant de finir, il y a un point qui m'intéresse, vous n'en avez pas parlé du tout, mais c'est quand même mis en avant. Le harcèlement, le viol, la corruption en milieu universitaire. si je dois me résumer, il y a des tests en la matière, appliquons les tests sans ménagement et vous allez voir que ça va, c'est un phénomène social. Ça pourra, bon, même si on n'arrive pas à éradiquer ça totalement, ça va diminuer d'intensité. comme je vous l'ai dit, c'est un corps social. Nous sommes dans un milieu social et dans un milieu comme ça, là où les gens se croisent, ainsi de suite, il y a des risques. et pour ne pas dire c'est tel, c'est tel, si quelqu'un tombe sous le coup de la loi. Allez, on sanctionne et pour discipliner parce que là où on ne sanctionne pas, tout le monde est censé faire comme l'autre. Merci. Gabin Tchaou, ce sera votre mot de fin. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. L'Uvaïs Balogoun, est-ce qu'il faudrait comme Gabin Tchaou rester Saint-Thomas et voir l'application des réformes que c'est qu'il faut? Nous nourrissons un peu plus d'espoir à la réussite de ces réformes-là et espérons que le syndicat également que vous représentez pourra accompagner ces réformes-là parce que c'est ensemble qu'on pourra y arriver. Bien sûr. Merci à vous, docteur Gabin Tchaou. C'est tout pour Wikéco de ce dimanche. Wikéco, qu'on ne saurait terminer sans vous inviter à vous faire vacciner contre le Covid-19. Vous le savez, en vous vaccinant, vous vous protégez. Vous protégez également votre entourage. Wikéco, enfin ici, vous pouvez la retrouver en replay sur le site de l'ORTB www.ortb.bj sur la page Facebook de Bénin Business 24, sur la page Facebook de Wikéco également. Portez-vous bien et à dimanche prochain. d'outro Chou Sous-titrage FR ?